Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul, Jean-Paul, bonjour. Bonjour D'Afrès. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi ? Ce matin, nous allons revenir sur une part sombre de l'histoire du Canada qui est en train d'être exhumée depuis ces dernières semaines. Cette part sombre, évidemment, amène les Canadiens à justement se poser des questions sur qui ils étaient vraiment et comment ils en sont arrivés là, comment ils ont pu commettre de telles atrocités. Alors, il faut tout part, durant le mois de mai dernier, on découvre 215 ossements d'enfants enfouis dans une fosse commune, dans un ancien pensionnat, pensionnat autochtone, notamment dans la ville de Kamloops, c'est dans l'état de Colombie-Britannique. Cette première découverte avait choqué le Canada et au mois de juin dernier, le 25 juin précisément, 750 autres tombes anonymes ont également été découvertes dans un établissement du même type, c'est-à-dire un pensionnat autonome. Donc, la particularité des pensionnats dans lesquels ont été découvertes ces sépultures, enfin ces tombes anonymes, c'est qu'elles appartiennent à l'Église catholique. Il faut savoir, pour bien comprendre que lorsque les premiers colons britanniques sont arrivés au Canada, ils vont donc décider de pratiquer ce qu'on appelle une assimilation forcée, c'est-à-dire qu'ils vont contraindre les tribus autochtones, les Inuits, les Indiens à adopter leur propre culture à eux et cela passe évidemment par la religion. C'est ainsi qu'entre 1899 jusqu'en 1990, selon les estimations, environ 150 000 enfants Inuits, Indiens et Métis vont être envoyés de force dans ces établissements catholiques où, on le découvrira plus tard, vont subir des sévices parfois corporels, parfois même des sévices sexuels et des dizaines de milliers d'entre eux vont périr. Pour le moment, certains experts estiment qu'entre 4 000 et 6 000 tombes pourraient être découvertes dans les semaines ou dans les mois à venir parce qu'il faut savoir que les pensionnats autonomes catholiques dans le Canada, durant cette période-là, il y en avait 138 qui ont reçu au total plus de 150 000 enfants. Et donc, évidemment, cette découverte, en fait, pour les Canadiens n'est pas une découverte en soi puisque depuis des décennies, c'est quelque chose qu'ils connaissaient mais c'était quelque chose qu'ils avaient tenté d'ensevelir au plus profond de lui. Oui, mais évidemment, le passé, à beau vouloir l'enfuir, il finit toujours par ressurgir. Et donc, c'est justement face à cela, face à cette réalité lourde, difficile, terrible auquel les Canadiens sont confrontés aujourd'hui, Justin Trudeau, le premier ministre canadien, a évidemment reconnu la responsabilité de l'État fédéral canadien durant cette période de l'histoire et a donc présenté ses excuses à la communauté, aux communautés autochtones, c'est ce qu'on appelle la communauté des premiers habitants du Canada. Et donc, Justin Trudeau a même proposé que le 2 juillet, le 1er juillet prochain, pardon, qui est le jour de la fête nationale ou encore appelée la fête de la Confédération, soit plutôt, non pas une journée de réjouissance, mais soit plutôt une journée de recueillement en mémoire de toutes ces victimes que l'on a découvertes là. Oui, mais il n'y a pas que le Canada qui est responsable dans cette histoire. Et donc, Justin Trudeau et toute une myriade d'associations de populations autochtones ont adressé une demande au Vatican, donc au pape Benoît, pas au pape Benoît, à l'actuel pape, donc pour que, évidemment, le pape François, merci, donc ils lui ont adressé une lettre pour que, justement, il réponde de la responsabilité du Vatican sur ses actions durant cette période-là. Eh bien, là, c'est la déception totale. Puisque le Vatican a carrément refusé de répondre à la demande des Canadiens et des tribunes autochtones, pire, le Vatican refuse même de présenter de simples excuses à ces populations-là. Mais on le comprend parce que le Vatican se dit que s'il présente des excuses, c'est qu'il reconnaisse une responsabilité. Donc, s'ils reconnaissent une responsabilité, c'est qu'ils ouvrent une voie à des poursuites pénales, donc à des réparations et à des indemnations. Et, évidemment, cette période sombre de l'histoire montre combien de fois les Européens, lorsqu'ils sont allés, évidemment, à la conquête des territoires hors de l'Europe, ont tout mis en œuvre pour essayer d'imposer leur culture, y compris au peuple sur lequel ils étaient venus s'installer. Parce qu'il faut savoir qu'en général, le concept d'assimilation sur le plan sociologique, c'est un concept qui vise à amener l'étranger que l'on reçoit à adopter nos cultures et nos usées et coutumes, y compris même de force. Donc, c'est soit une politique en matière de migration, on le voit même aujourd'hui en Europe, il y a de nombreuses questions sur cette politique d'assimilation, mais à l'époque, les colons britanniques, lorsqu'ils sont arrivés au Canada, ont donc imposé, y compris de force, à ces populations autochtones-là, qui étaient pourtant celles sur laquelle, qui était la terre d'accueil des colons britanniques, mais ce sont ces populations-là qui se sont faites assimiler de force. Et donc, durant cette longue période que j'ai dite, de 1899 jusqu'en 1990, les Britanniques vont arracher ces enfants de leur famille naturelle et les envoyer dans des pensionnats catholiques pour y être formés, éduqués selon les préceptes occidentaux. Malheureusement, on a vite découvert que cette pratique a été désastreuse. Beaucoup d'enfants, parfois, sont morts du fait du chagrin lié à cette rupture brutale et forcée de leur famille d'origine. Plusieurs enfants, donc, on le dit, entre 4 000 et 6 000 ne sont plus jamais revenus auprès de leurs parents, sans pour autant que ceux-ci aient la moindre idée de ce qui leur est arrivé. Et donc, c'est ce lourd travail d'histoire auquel les Canadiens sont aujourd'hui confrontés, retrouver l'ensemble des sépultures, si possible, d'enfants anonymes qui ont disparu, et évidemment, ensuite, continuer ce travail d'enquête pour fixer les responsabilités. Justin Trudeau, au nom du gouvernement fédéral, adore déjà savoir que le Canada payera sa part de responsabilité, puisque, évidemment, on sait que plusieurs tribus autochtones, donc des Inuits et des Indiens, commencent déjà à se constituer en partie civile afin de mener des actions en justice en vue d'une réparation. Mais, évidemment, ce travail de deuil, là, ne concerne pas que le Canada, puisque d'autres pays européens aussi se sont employés à des vagues d'assimilation forcée. C'est le cas, par exemple, des Britanniques. Lorsqu'ils sont arrivés en Australie, là-bas, évidemment, il y a eu cette génération qu'on appelle la génération volée. Entre 1910 et 1970, des centaines d'enfants aborigènes vont également être arrachés de leurs parents pour être placés dans des pensionnats catholiques aussi. Et là-bas, également, beaucoup d'entre eux vont disparaître et ne pas retrouver leurs parents. Ce n'est qu'à partir de 1997 que l'Australie va décider, évidemment, de se pencher sur cette part sombre aussi de son histoire. Et c'est la raison pour laquelle l'État du Nord, qui est un État fédéré de l'Australie, dans lequel il vivait 250 000 personnes durant cette période, et selon certains historiens, un tiers était constitué d'aborigènes. C'est là-bas où, évidemment, il y a eu le plus grand nombre de déportations. Et à partir de 1997, il y a eu des travaux d'historiens qui ont été faits, des tombes ont été exhumées, des corps ont été retrouvés. Et donc, l'État du territoire du Nord a décidé d'indemniser les descendants ou les survivants de cette période sombre-là. Sauf que l'État fédéral d'Australie, qui également administrait ce territoire-là, refuse jusqu'à présent de réparer cette injustice. Et donc, il y a une bataille juridique féroce que se livrent les tribus aborigènes contre le gouvernement fédéral. Et il n'y a pas également, malheureusement, en Australie aussi, même en France, notamment dans la Réunion, il faut savoir qu'entre 1960 et 1984, des enfants réunionnais vont être déportés également de force pour être amenés dans le département de la Creuse afin de peupler ce territoire-là qui était victime de l'exode rural. Donc, c'était des territoires qui étaient à l'abandon, qui étaient devenus totalement vides. Et donc, le gouvernement français de l'époque va donc décider de repeupler ce territoire en y amenant des populations, notamment, qu'ils vont prendre dans l'île de la Réunion. Oui, mais ces jeunes également, qu'on va arracher de force à leurs parents, eux aussi vont évidemment vivre cette déportation forcée comme une véritable... En fait, tout le monde a fait la déportation. Il ne sait pas, Hitler n'est pas le seul dans l'histoire. Non, il n'est pas le seul. Mais pourquoi on le fait passer pour le diable sur Terre, dans l'histoire de l'humanité ? Mais parce qu'en général, l'histoire est écrite par les vainqueurs et le vainqueur a tendance à édulcorer le récit, à l'écrire de telle sorte que ce soit à son avantage. Et c'est là, justement, où entre en œuvre le travail des historiens qui est de remettre en cause, si tu veux, le discours officiel. Et ça, on le découvre en Australie. On l'a découvert également. Et également, on le découvre au Canada actuellement. On l'a découvert en Australie. On l'a découvert en France. Et même en France, il y a évidemment des enfants réunionnais, leurs descendants, qui sont également... Les Américains ont fait la même chose avec les Indiens. Exactement. Ils ont fait ça avec les Indiens, au point où ils les ont même parqués dans des parcs naturels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a... Et ces parcs naturels, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, le parc de Yellowstone, qui est un parc dans lequel Donald Trump a voulu justement réduire la superficie pour y implanter des forages pétroliers. Il faut savoir que Barack Obama avait été celui qui avait permis, si tu veux, de sanctifier sur un point de vue juridique cette histoire-là en prenant un décret dans lequel il n'était plus possible pour les compagnies pétrolières de tenter de forer des puits de pétrole dans ces zones-là, même si on sait que ce sont des zones potentiellement pétrolifères. Donald Trump, lui, était revenu à la charge en annulant le décret de Barack Obama, mais il n'avait pas eu le temps d'aller jusqu'au bout puisque l'annulation de son décret devait repasser par la Chambre des représentants et le Sénat, donc par le Congrès. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps d'être réélu pour continuer à pousser ce projet-là. Et évidemment, les Républicains ont perdu leur majorité au Sénat. Donc c'est ce qui a fait que Joe Biden, revenu à la Maison Blanche, avait décidé de réintroduire en quelque sorte le décret de Barack Obama pour protéger l'ultime territoire des Indiens d'Amérique. Et donc comment ça va se régler au Canada ? Alors pour le moment au Canada, Justin Trudeau, évidemment on continue d'avoir l'enquête, on est dans la phase de l'enquête puisque on sait que selon les chercheurs, comme on l'a dit, il y avait 138 orphelinats catholiques, pensionnats catholiques à cette époque-là. On a découvert des cadavres dans deux. Et c'est ce qui a même entraîné la colère des tribus autochtones lorsque le pape François a refusé de présenter des excuses et a refusé de s'exprimer sur cette question-là. Deux églises, notamment dans la ville de Sainte-Anne et dans la ville de Marie-Eval, notamment dans la province du Satsachéouan, donc deux églises ont été brûlées dans cette zone qui est située dans le centre-ouest du Canada. Et ça, ça montre véritablement combien de fois la tension est forte et la colère surtout à l'intérieur des tribus autochtones, surtout lorsqu'ils considèrent que le Vatican refuse de reconnaître évidemment tout le préjudice que l'église à l'époque a causé aux populations autochtones. Donc on est encore dans la phase d'enquête. Une fois que l'ensemble des 138 sites présumés auront été explorés, et l'ensemble, on l'espère, des tombes anonymes auront été exhumées, là il y aura maintenant un travail d'identification. Ça, ça va être encore plus long parce qu'il va falloir se baser sur l'expertise ADN en essayant de récupérer un maximum d'ADN auprès des tribus inuites, indiennes et autres et les comparer à l'ADN des ossements que l'on va retrouver dans les différentes tombes anonymes pour leur donner une filiation. Et donc à partir de là, on va aussi identifier les familles qui devront être indemnisées. Et là, après, il y aura une autre discussion parce qu'il s'agira de déterminer le montant des indemnisations que l'on devra verser à chacune des familles ou aux survivants. Donc évidemment, il y a quelque chose de positif, c'est que pour la première fois de son histoire, le Canada, donc au plus haut niveau du pays, a décidé de prendre à bras le cœur cette question. Et surtout, comme je l'ai dit, le 1er juillet prochain, c'est la fête de la Confédération. Et plusieurs associations, y compris même le Premier ministre fédéral, Justin Trudeau, souhaitent que ce jour ne soit pas une journée de fête, mais plutôt une journée de recueil à la mémoire de ces petits-là. Jean-Paul, je voulais revenir sur quelques questions rapides avant de terminer notre rubrique. C'est quoi le Tigré ? Bon, le Tigré, c'est une province de l'Erythrée qui est située au nord de l'Éthiopie. Pardon, le Tigré, c'est une province de l'Éthiopie située au nord, notamment à la frontière avec le Soudan et l'Erythrée. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gars ? C'est quoi le problème ? Non, ils veulent l'indépendance. Mais c'est des Éthiopiens, non ? Ce sont des Éthiopiens, oui. Pourquoi ils veulent l'indépendance ? Parce qu'il faut bien comprendre qu'après la chute du régime de Mendistou, celui qu'on appelait le Negus Rouge dans les années 90, il y a eu Meles Zenawi qui a pris le pouvoir de 1990 jusqu'à environ 2013-2014, la période où l'actuel premier ministre est arrivé. Et donc, Meles Zenawi, lui, il était originaire du Tigré. Et donc, durant toute la période où Meles Zenawi a géré l'Éthiopie d'une main de fer, et bien, si tu veux, le Tigré était un peu, en quelque sorte, la base politique sur laquelle Meles Zenawi s'est appuyé pour asseoir sa domination sur le reste de l'Éthiopie. Et là, depuis la disparition de Meles Zenawi, les Tigréens ne constituent pas la majorité de la population éthiopienne. La population majoritaire, c'est les Oromons, la population de l'actuel premier ministre. Et donc, eux, ils considèrent que depuis que l'actuel premier ministre est en place, et bien, ils sont plus ou moins oubliés. – Marginalisés. – Ils sont marginalisés. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un mouvement armé qui s'est mis en place qui, au départ, réclamait une autonomisation du Tigré. Donc, ils demandaient plus de droits et plus d'autonomie. Malheureusement, le gouvernement central d'Addis Abeba a refusé de le voir. Et donc, c'est ce qui les a poussés. – Mais l'Ethiopie, c'est un État unitaire. – Oui, c'est un État unitaire. – Ce n'est pas un État fédéral. – Non, ce n'est pas un État fédéral. C'est un État unitaire. – Et maintenant, là, ils demandent quoi leur indépendance ? – Oui, ils demandent leur indépendance, tout simplement. Parce qu'ils ont acquis une véritable victoire militaire, parce qu'ils ont récupéré la capitale. Et donc, le gouvernement transitoire qui avait été mis en place par les autorités centrales d'Addis Abeba ont abandonné la zone. C'est une zone maintenant, il faut savoir que le Tigré est depuis environ six mois totalement fermé. Parce que de l'autre côté, l'Érythrée, en accord avec le gouvernement d'Addis Abeba, ils ont déjà fait un rapprochement spectaculaire. Il faut savoir que l'Érythrée aussi était… – Aussi était en guerre contre l'Éthiopie. – Et c'est une ancienne province de l'Éthiopie qui a fait ces sessions. Et donc, il y a eu une guerre, notamment durant la période trouble qui a suivi la chute de Mendistou. Et donc, ensuite, il y a eu une période très froide, notamment durant la période où Meles Zenawi était en place. Et puis, avec l'arrivée de l'actuel Premier ministre, il y a eu un rapprochement entre les autorités éthiopiennes et érythréennes. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu une espèce d'union pour entraîner, pour mettre une espèce de blocus tout autour du Tigris puisque les principales denrées alimentaires ou, si tu veux, les zones d'échange avec l'extérieur viennent notamment de l'érythrée principalement et des restes de l'Éthiopie. – Mais donc, si ça continue comme ça, on va vivre une famine dans la zone du Tigris ? – Mais il y a déjà une famine. Les organisations humanitaires le disaient qu'il y a une famine. Mais évidemment, on se heurte là au positionnement du gouvernement central de l'Éthiopie qui d'abord considère que ce n'est pas un conflit international. Il faut savoir que l'Union africaine et même le Conseil des Sécurités avaient demandé à ceux qu'il y ait une force de maintien de la paix internationale qui vienne au Tigris et qu'il y ait aussi une enquête de l'ONU pour voir dans quelles conditions est-ce que les populations civiles qui payent le prix fort de ces combats armés-là sont dans quel état. Et donc, le gouvernement éthiopien a toujours refusé au nom de la souveraineté de l'Éthiopie estimant que ce conflit, en fait, ce n'est pas un conflit pour eux. Pour eux, c'est juste un groupe de rebelles qui veut s'opposer, qui veut faire sécession face au gouvernement central d'Adis-Abeba. Et donc, pour eux, il n'y a pas de raison qu'il y ait un contingent étranger, un contingent militaire étranger qui vienne s'installer, qui a une force d'interposition. Et donc, ça, ça a toujours été la bête noire du gouvernement d'Adis-Abeba qui a voulu toujours gérer en vase clos, en quelque sorte, si on peut le dire, ce conflit-là. Or, malheureusement, sur le plan militaire, après avoir énormément misé et investi sur le plan militaire, eh bien, ça s'est avéré être la mauvaise voie. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le gouvernement d'Adis-Abeba accusait même les populations civiles d'être complices des rebelles tigriens. Et donc, il y avait des exactions et voire même, selon certains témoignages, des exécutions extrajudiciaires contre des populations civiles. Et donc, tout ça, avec, bien entendu, une dégradation de la situation sociale et économique, parce que du fait de la guerre, eh bien, l'activité économique va s'arrêter avec tout son corollaire sur le plan social. Il faut bien savoir que l'Érythrée, par exemple, c'était l'un des greniers alimentaires de l'Éthiopie. Là-bas, on cultivait tout un certain nombre d'aliments. Et donc, ça, ça fait que, évidemment, la principale source de revenus des Tigréens étant abandonnée du fait de la guerre, eh bien, la famine a commencé à s'installer. D'accord. Merci, Jean-Paul, qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine.